bonjour tout le monde et bienvenue sur deuce.fr j'espère que vous allez bien aujourd'hui un test d'un kit fpv de chez beta fpv il ya un an j'avais testé le cetus pro que j'avais vraiment adoré et aujourd'hui on passe au niveau supérieur avec ce cetus x le kit se compose d'un masque d'une radio et bien sûr du drone avec le tout dans une sacoche de transport qui permet de protéger et de transporter facilement l'ensemble il y a bien sûr quatre batteries il ya des hélices de rechange et le chargeur nous allons faire un rapide déballage et comparer ce cetus x avec le cetus pro qui est toujours en vente alors on retrouve exactement la même sacoche de transport protection qui est top moi ce que j'adore dans ces kits c'est vraiment que en fait on a l'ensemble là où on peut transporter super facilement et ça c'est vraiment top alors on a une notice avec une notice complète et puis un démarrage rapide qui est en anglais donc voilà j'ai petit badge bon ça c'est un petit cadeau c'est cool c'est toujours sympa puis on retrouve là la sangle pour le masque on va déballer le masque tout de suite alors le masque va être un petit peu différent c'était le point faible un point faible pardon sur le cetus pro alors ici on voit tout de suite qui a une antenne qui n'était pas présente avant le casque reste toujours compact il est très très élégant mais l'avantage c'est que celui ci dispose de l'emplacement d'une pour mettre une carte mémoire et donc enregistrer ses vols voilà on retrouve le bouton enregistrement ça c'est super pratique toujours pratique c'est une batterie interne avec une petite recharge usb c'est donc voilà la mousse reste identique à l'autre faudra surtout voir au niveau de la qualité âge de l'écran qui n'était pas dingue dingue sur l'autre ici on passe sur également une nouvelle radio hop des petites protections un silicone celle ci c'est la light radio 3 elle est un peu plus qu'on compact on dirait un petit peu une manette de jeux vidéo moi je l'ai bien en main ici alors ça c'est super bien ils ont changé leur bouton parce que les autres et dépasser un petit peu et le problème c'est que et ben quand on a transporté on avait toujours peur de casser les petits inter ici voilà les joysticks ont l'air assez souple ici on peut connecter en usb c'est on peut bien sûr l'utiliser avec un simulateur ça c'est parfait et cette radio est en lrs 2,4 et il ya même la possibilité hop de mettre ici un petit module supplémentaire donc ça il ya vraiment une grosse évolution sur cette radio on verra au niveau du test ce que ça donne mais la prise en main à l'air correcte le plastique fait un peu cheap mais bon on verra à l'utilisation puis on passe aux petits accessoires qui sont fournis de ce côté alors voilà ce qui coule c'est qu'une petite fermeture qu'est ce qu'on retrouve on retrouve des hélices de rechange avec la possibilité aussi du petit connecteur pour pouvoir brancher votre drône sur l'ordinateur tac il y a quatre batteries une petite batterie 450 milliampères alors la grosse différence avec ce cetus x c'est que c'est un 2s donc il sera plus puissant donc c'est à dire qu'on utilisera on va coupler deux batteries comme ça sur le drone donc c'est vrai que ça sera cool d'en avoir en supplément et il ya aussi le câble bas du coup usb c'est et ce petit chargeur testeur que je trouve vraiment top hop qui permet tout simplement de tester alors ça c'est vraiment je trouve ça vraiment super sa test aura ça clignote chez vous parce que je filme en 60 cm secondes donc voilà mais sinon ça clignote pas donc on met usb c'est d'un côté et on charge de l'autre ça c'est vraiment super pratique et maintenant on va passer au drôle en lui-même alors on retrouve toujours cette cette monocoque qui était très solide un mois franchement mon cetus pro a pris pas mal de chute pas mal de choc vous l'avez vu dans la vidéo ça n'a pas bougé il ya aucun problème grosse nouveauté ici c'est qu'on peut enfin orienter la caméra l'angle donc ça c'est top c'est une nouvelle caméra avec un vtx qui peut aller de 25 à 400 milliwatts et aussi la grosse différence c'est que voilà en dessous là maintenant on va mettre deux batteries parce que c'est un deux s alors du coup on verra si effectivement à l'usage c'est pratique ou non de mettre cette de batterie mais en tous les cas je suis content de retrouver ce cette monocoque qui est quand même super solide donc ça c'est parfait moi ce que j'apprécie avec ce type de drone c'est déjà qu'on a un ensemble ultra compact à transporter c'est un petit drone il permet de voler en intérieur dans des espaces comme relativement grand mais aussi en extérieur s'il n'y a pas de vent donc c'est vraiment super pratique là pendant cette période pendant la période d'hiver et ben ça permet de continuer à s'entraîner à la maison et puis de continuer à progresser de pas perdre la main et puis je trouve ce drone vraiment super fun donc maintenant à voir ce que ça donne sur le terrain je vous donne rendez vous tout de suite avec un test sur terrain alors premier test avec ce cetus x premier bon point c'est que tout est configuré on allume la radio on branche les batteries on allume le masque et où tout fonctionne on n'a pas besoin d'aller faire des configurations ou de se prendre la tête donc ça c'est parfait pour les débutants et pour ceux qui n'aiment pas faire passer du temps dans la configuration je trouve que ce cetus x est parfait c'est un kit vraiment parfait pour les débutants il est aux alentours des 280 euros tout compris mais également pour les personnes un peu plus confirmés qui souhaitent s'entraîner avec un petit un petit drone chez eux ou l'hiver donc ça c'est plutôt cool je trouve qu'il est puissant rapide mais il peut être aussi souple et on peut avoir la possibilité de voler à la cool avec maintenant la possibilité de régler langue de la caméra ce qui n'était pas le cas avant donc ça c'est parfait au niveau de la batterie il ya deux batteries à m alors je me suis dit ça va être un peu la galère de mettre ces deux batteries de les connecter etc au final c'est pas si dérangeant que ça j'ai pas rencontré de problèmes c'était plus un a priori donc aucun souci c'est le ce drone est relativement stable par contre s'il ya un peu de vent dehors en extérieur là il y avait un tout petit peu de vent etc il faisait froid il n'y avait pas de problème mais dès que ça souffle un petit peu trop ça sera pas pas assez puissant bien sûr la nouvelle caméra je trouve qu'elle a été un petit peu améliorée par rapport au cetus pro et puis au niveau de la portée aussi ce nouveau vtx ça nous permet d'aller un petit peu plus loin donc ça c'est vraiment super sympa le masque bon la qualité de l'image à l'intérieur n'est pas folle mais largement suffisante pour débuter et l'avantage c'est qu'on peut maintenant enregistrer enfin nos dvr concernant cette nouvelle light radio 3 ben moi je l'ai bien en main j'ai beaucoup aimé le bouton switch notamment celui de pour l'armement c'est un bouton poussoir c'est un peu étrange au début mais on s'y habitue très rapidement et surtout c'est en lrs 2,4 et donc ça c'est parfait pour continuer par la suite et l'utiliser avec d'autres drones puisque c'est un protocole qui vraiment devient de plus en plus présent pour conclure je ne peux que vous conseiller ce cetus x c'est un plaisir un régal et pour débutant est confirmé et comme vous voyez ici il résistera aux chocs sans problème moi il s'en est pris quand même déjà pas mal et aucun problème sur ce je vous dis à bientôt sur deuce.fr